Bonjour à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le sujet des erreurs que l'on commet quand on se lance dans nos premiers bivouacs et qu'on installe notre campement. Ça nous paraît assez simple au premier abord, on aurait juste besoin d'un peu de matos, un spot sympa, et puis voilà. En fait non, il s'avère que c'est un chouïa plus compliqué que ça lorsque l'on veut faire les choses bien et être confortable et en sécurité. Alors voyons maintenant quelles sont les erreurs à éviter en installant votre campement de bivouac. L'erreur numéro 1 est de ne pas vérifier les réglementations de la zone où on veut camper. Et pourtant, c'est la base. En France, comme dans d'autres pays, il y a des zones réglementées. On pense notamment aux parcs nationaux, aux parcs naturels régionaux, aux réserves naturelles ou encore aux zones Natura 2000. Tous ces endroits ont des règles qui leur sont propres et il faut toujours se renseigner avant le départ pour faire les choses avec respect. N'hésitez pas à appeler les maisons des parcs, les offices de tourisme ou les mairies des zones où vous pensez installer votre bivouac pour vous renseigner sur les réglementations en vigueur. Il se peut qu'elles aient changé d'une année sur l'autre, dû à la fréquentation, à la sécheresse ou pour toute autre raison. En erreur numéro 2, on a tout simplement le fait de chercher un spot trop tard. Pourtant, il est super important de commencer à chercher un spot de bivouac avant d'en avoir marre de marcher, d'être trop fatigué et avant la tombée de la nuit. Parfois, suivant les zones où on randonne, on peut mettre un moment pour trouver le spot idéal, alors autant s'y prendre tôt en considérant ce point. Et puis en s'y prenant plus tard, on a aussi plus de chances de tomber sur un spot médiocre sur lequel on passera une mauvaise nuit. Mais pas le choix car avec la nuit qui tombe, on peut plus se permettre de continuer de marcher. Ça arrive moins en plein été, mais le reste de l'année, il faut vraiment faire attention à ce genre de détails. L'erreur numéro 3 est de choisir un mauvais spot, et je ne parle pas de la vue. L'idée est de trouver un spot qui ne soit pas dans un vallon, car ce sont des lieux où le vent s'engouffre et où l'air frais descend pendant la nuit. Mais trop en hauteur est également à éviter, car on a plus de chances de se retrouver exposé au vent, à l'orage ou à la foudre. L'idéal est entre deux, mais tout dépend du lieu où vous vous trouvez et de vos possibilités. Faites également attention à votre environnement immédiat pour analyser les possibles dangers, éboulbans, arbres morts qui pourraient tomber si le vent se lève, etc. L'erreur numéro 4 est de ne pas faire attention au niveau du sol. Si le sol penche, vous allez passer la nuit à glisser, et je ne vous parle pas des douleurs le lendemain matin, car vous aurez passé des heures à rester contracté pour essayer de vous maintenir dans une position correcte, ou parce que vous aurez lâché l'affaire et aurez terminé dans une position pas plus agréable. Vérifiez donc le niveau du sol pour qu'il soit le plus droit possible, et non en pente, même légère. Une tente autoportante peut facilement être déplacée autour du camp jusqu'à trouver le bon endroit par exemple. En erreur numéro 5, on a le fait de se placer dans la mauvaise direction. Les tentes aujourd'hui ont plusieurs types de montage, de position des arceaux, etc. Il y a donc au moins deux manières de penser la chose pour ne pas vous retrouver dans la mauvaise direction par rapport à la météo. Soit vous placez la partie de la tente qui a le plus d'arceaux face au vent, elle sera plus forte face au mouvement en considérant que vous ayez bien planté les sardines. Soit vous placez l'ouverture de la tente à l'opposé de l'arrivée du vent, pour éviter qu'il ne s'engouffre dans la tente et l'arrache. Bien sûr, pour l'option numéro 1, il est aussi nécessaire que l'entrée ne soit pas face au vent. L'erreur numéro 6 est de ne pas faire attention quant aux possibilités de se retrouver dans l'eau. Vérifiez votre environnement. Si vous êtes non loin d'un torrent, d'une rivière ou d'un lac, vérifiez que vous n'êtes pas dans une zone où l'eau pourrait vous atteindre si elle venait à monter. De même, vérifiez que vous n'êtes pas dans une zone cuvette où l'eau pourrait s'accumuler sans s'évacuer s'il venait à pleuvoir. L'erreur numéro 7 est de mal monter sa tente. Pour avoir un abri efficace, il faut bien le monter. Concernant les sardines, il faut les planter à un angle d'environ 45 degrés pour qu'elles aient plus de force pour rester dans le sol par rapport à la pression qu'existera la toile dessus. Ensuite, évitez de planter les sardines côté par côté en tournant autour de l'abri. Pour mieux tendre la toile, plantez une sardine à un coin, puis allez vers le coin opposé en diagonale. Plantez ensuite le coin d'à côté, puis le coin opposé en diagonale à nouveau. De cette façon, les toiles seront moins volantes et l'abri sera plus ouvert à l'intérieur, vous offrant plus de place. Mais en plus, l'abri sera également plus protecteur par rapport aux possibles pluies et plus résistant au vent. Pensez également à fermer toutes les fermetures éclairs en montant la tente. Si vous ne le faites pas, les différents pans ne seront pas alignés et ne fermeront pas bien. Vous n'aurez plus qu'à recommencer le montage et autant l'éviter. En bonus, je vous donne une huitième erreur à éviter, ne pas avoir testé son matériel avant le départ. Testez toujours votre matos avant de partir, surtout lorsqu'il est neuf, mais pas que. D'abord, quand le matériel est neuf, ça vous permettra de voir comment monter votre tente par exemple et vous serez plus efficace une fois sur le terrain. Il peut en être de même pour le gonflage du matelas, car suivant les marques et les modèles, ils ont des techniques de gonflage différentes, à la bouche, avec un sac de gonflage, avec une mini-pompe, etc. Pour le réchaud, ça vous permettra de comprendre comment il fonctionne. C'est facile avec un réchaud à gaz, mais si vous optez pour un multicombustible par exemple, autant savoir l'utiliser une fois que vous serez dans la nature. Mais si votre matériel n'est pas neuf et que vous n'avez pas randonné depuis un moment, prenez quand même le temps de vérifier l'état de tous vos accessoires avant de partir. Vous pourriez remarquer un problème, un matelas troué par exemple, un réchaud qui ne s'allume plus, etc. qui serait plus simple de gérer à la maison qu'une fois au camp. Si vous débutez en randonnée itinérante, que vous n'êtes pas encore complètement à l'aise dans la pratique ou simplement que vous souhaitez améliorer vos compétences, inscrivez-vous à notre cours gratuit, mais premier pas en randonnée itinérante. Pendant 7 jours, nous vous envoyons dans votre boîte mail nos meilleurs conseils et recommandations pour que vous puissiez partir sur les sentiers en totale confiance et en toute sécurité. Le lien pour vous inscrire est dans la description sous la vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà commis une ou plusieurs de ces erreurs et comment vous avez géré. On aime bien voir vos retours d'expérience pour partager tout ça ensemble. Pensez à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et à vous abonner en activant les notifications. Et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501